Fabie Medina, qui est l'invité de cette formule ? Alors Fabie, tu nous disais à quel point le jazz avait, je n'ai pas envie de dire envahi ta vie, mais très présente dans ta vie. Est-ce qu'il y a des voix masculines et féminines de jazz que tu admires particulièrement ? Les classiques, bien sûr, je suis tombée amoureuse de la voix d'Ella Fitzgerald et surtout de son, justement, de cette possibilité d'approvisation. Elle est inspirante pour toi ? Très, très, très. Et puis après, j'ai découvert évidemment Nina Simone qui a amené toute cette profondeur. C'est une compositrice et une pianiste magnifique. Donc voilà, après, j'ai été un peu plus loin. Mais c'est vrai que la première rencontre s'est faite avec Ella Fitzgerald. D'accord. Et puis, il y a des noms. Alors, j'étais demandé des voix féminines, mais des voix masculines également de jazz. Est-ce que... Eh bien, j'aime beaucoup Grégory Porter en ce moment, qui est vraiment étoile montante du jazz en ce moment. Et puis, Kurt Elling, voilà. Et puis, on discutait en... Oui, les voix féminines de la Caraïbe. Donc, il y a Véronique. Véronique Hermann Sandin. Oui. Il y a Tricia, évidemment. Il y a aussi Céline Nangdok. Florence Laprix, j'aime beaucoup. Et puis, il y a une voix que vous n'avez pas encore entendue, mais qui arrivera bientôt, qui s'appelle Cynthia Abraham, avec ses frères et soeurs. Ah, c'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille, effectivement. Et le contrebassiste, c'est aussi celui qui est sur mon album, qui s'appelle... J'ai un trou. Le titre ? Alors, l'album s'appelle Fall of the Wind Love, ça c'est clair. Mais voilà, tiens, je te repasse le... Non, Zachary Abraham, pardon. Zachary Abraham, et la petite soeur, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais voilà, c'est une histoire de famille, et ils vont faire un album super. Et je pense que, je crois que la maîtrise, si je ne me trompe pas, ce sera Arnaud Dalmène. Alors, Fabie, tu étais aussi à l'initiative de nombreux projets musicaux. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Et notamment, j'aimerais que tu nous parles du feeling du Fabie Medina Quartet. Alors, Fabie Medina Quartet, c'est donc ce projet de premier album. En fait, j'avais besoin de faire un album à mon nom, pour sortir un peu du Big Band de Claude Bonny, et raconter un peu mon histoire. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de ça. Et maintenant, j'ai cette volonté de parler de la caribe, de l'amour que j'ai pour la caribe, de l'histoire aussi qui est riche, qui est parfois douloureuse, mais j'ai envie d'en faire quelque chose de positif et de riche. Ça tombe très bien, puisque demain, ce sera un hommage aux compositeurs de jazz lors du tempo jazz créole. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'on va découvrir demain dans le cadre de tempo jazz créole ? Déjà, vous allez découvrir de merveilleux musiciens, puisque ce sera Jérôme Castry à la batterie, Stéphane Castry à la basse, Jean-Michel Lesdel au piano, et on va rendre hommage aux compositeurs de la Guadeloupe. Ce sont des petits... Quel que nom ? Pas que la... Pardon, j'ai dit de la Guadeloupe, mais de la caribe, c'est-à-dire Tchoutou Valdez, Alirva, Mario Scultier, par exemple, Mario Canange, évidemment, voilà. Elle ne nous en dit pas plus, donc Demel. Venez, on va faire un petit voyage, en fait. On va faire le tour de la caribe, je vais chanter en créole haïtien, en créole guadeloupéen, évidemment, français, anglais et espagnol. Ah, il y a tout un programme. Alors là, ne manquez pas cela, ça sera top. Avant de se quitter, Fabie, une question que je pose, trois questions que je pose, bien sûr, à nos invités. Alors, quelle est ta destination de vacances préférée ? C'est à Guadeloupe, évidemment. D'accord, parce que Fabie, elle vit dans l'hexagone. Quel est ton coin de paradis, justement, Guadeloupe ? Si tu devais permettre à quelqu'un de découvrir aussi ton lieu, ce serait lequel ? Ce serait le coucher de soleil à Déhaix. Ah, c'est la deuxième fois qu'on me le dit. Sur la plage de la Perle, oui. La plage de la Perle ou celle de Gantins ? La Perle. La Perle, d'accord. Et ton plat préféré ? Alors, c'est ce que je mange au petit déjeuner le matin, mais uniquement quand je suis dans le pays. C'est cassava au coco, fraîche, évidemment, où j'ai pris la veille, et avec du lait de coco. Voilà. Et ça, c'est mon petit déjeuner le matin que je peux faire qu'ici, en fait. En France, c'est compliqué. Alors, tu n'es pas venue seule, tu es venue avec ta fille. Est-ce qu'elle aussi, tu sens qu'elle est passionnée par la musique ? C'est un peu une évidence pour elle, en fait. Je ne sais pas si elle est passionnée, mais c'est quelque chose d'évident pour elle. Elle a toujours baigné là-dedans. Donc, voilà, aujourd'hui, elle est dans une école qui aménageait musique. Donc, la moitié de son école, la moitié de son temps scolaire, elle le passe à jouer de la musique en ensemble, en cours individuels, et aussi du solfège, évidemment. D'accord. Je joue d'un instrument. Alors, on va lui poser la question directement. Rapproche-toi de maman. Et est-ce que tu joues d'un instrument de musique en particulier ? Oui, je fais de la flûte traversière. Et est-ce que tu voudrais faire du jazz comme maman ou alors faire autre chose ? Tu ne sais pas encore ? Je ne compte pas faire du jazz. Voilà. Elle ne sait pas encore, mais en tout cas, elle ne compte pas faire du jazz. En tout cas, quand je fais mes exercices, elle fait avec moi les exercices. C'est déjà par cœur, donc on verra bien. C'est ce qu'elle dit maintenant. Peut-être qu'elle va changer d'avis en ce temps. Demain soir, à partir de 20h, à l'Arawak, tempo jazz créole avec comme invité. Fabie Medina, allez-y, vous allez passer un super moment. Écoutez, appréciez de la bonne musique dans une très, très belle ambiance. À très bientôt et bon concert pour demain. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Le tempo jazz créole, bien sûr, c'est un concept qui a été créé par Jérôme Castry. Oui, depuis un an et demi. Voilà, donc le tempo se décline sur plusieurs appellations. Il y a le classique, il y a le jazz, et donc il y a plusieurs invités. En l'occurrence, tu citais tout à l'heure Tricia, et Véronique, elles ont eu l'occasion d'être les invitées de cette formule proposée par Jérôme Castry, qui connaît beaucoup de succès. Oui. À demain. À demain. Bye bye.